Crise RDC, Rwanda. Les Wazalendo attaquent M23 en réunion à Kisegourou. Combat intense en RDC. Nous souhaitons attirer l'attention sur les dernières nouvelles rapportées par la chaîne YouTube Afro Infos 243, qui a réalisé une interview approfondie avec un porte-parole de la résistance Wazalendo. Au cours de cette interview, le représentant a détaillé leur lutte en cours contre les forces de défense rwandaises, RDF, et les rebelles M23. Le porte-parole a souligné l'engagement inébranlable des combattants Wazalendo à protéger leur patrie contre l'agression étrangère, malgré les défis écrasants auxquels ils sont confrontés. Il a expliqué comment la résistance a activement perturbé les plans de l'ennemi, notamment dans des régions comme Kisegourou, où ils ont récemment déjoué une réunion entre la RDF et le M23. Cette interview met en lumière la résilience des combattants congolais, qui restent déterminés dans leur mission de défendre la République démocratique du Congo, soulignant les implications plus larges de ce conflit sur la stabilité régionale. Les régions orientales de la République démocratique du Congo, RDC, en particulier le Nord Kivu, restent englouties dans une bataille sans relâche contre l'agression imposée par des forces extérieures, notamment l'armée rwandaise et leurs proxys, les terroristes M23. Malgré l'assaut continu, la résistance congolaise, dirigée par les jeunes courageux Wazalendo et soutenue par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, reste ferme dans sa détermination à protéger leur patrie. Le vendredi 30 août 2024, des rapports ont fait état de combats intensifiés dans le territoire de Rutschourou, en particulier dans la localité de Kisegourou. Cette zone, qui était sous le contrôle de l'armée rwandaise, est devenue le point central d'une confrontation significative. Les forces rwandaises, qui avaient l'intention de tenir une réunion à Kisegourou à 9h45 locale, ont été confrontées à une résistance farouche de la part des jeunes Wazalendo. Ces jeunes patriotes ont perturbé la réunion, déclenchant une bataille qui continue de faire rage. M. Moïse Kabunga, porte-parole des forces de résistance populaire pour la libération du Congo, a souligné les efforts continus pour déstabiliser les agresseurs. Malgré les tentatives de l'ennemi de pénétrer dans diverses parties de la province, les jeunes Wazalendo et les FARDC ont réussi à déjouer ces avancées, s'assurant que les agresseurs comprennent qu'ils ne réussiront jamais. La situation évolue positivement. Vous savez, l'agresseur a voulu pénétrer presque tout le couet de la province. Mais au moins, les résistants n'ont pas voulu aussi baisser les bras. Jusqu'à présent, nous sommes en train de les déstabiliser pour qu'ils comprennent que jusqu'à présent, ils n'ont jamais réussi et ne réussiront jamais. Ah oui, à présent, il y a des combats qui sont du côté de Kisegourou. Vous connaissez ça ? Oui, pour l'instant, le combat se poursuit vers Kigali-Gali dans les forêts. Ah oui ? Bien sûr qu'ils sont aux alentours de la cité de Kisegourou. Oui, il y a vos éléments qui sont à Kisegourou. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe à Kisegourou ? Vous savez, l'ennemi voulait prendre Binza, parce que Binza s'est réassisté facilement, mais les résistants n'ont jamais accepté ces deux Binza. Jusqu'à présent, ils sont dans les forêts périphériques de toutes les agglomérations occupées par l'ennemi. Et bien sûr, à tout moment que l'ennemi veut faire les aventures, il est toujours déstabilisé. Et nous comptons les chasser dans les jours qui viennent parce que les stratégies sont toujours mises à place pour les chasser. Kisegourou, c'est une localité qui est sous-occupation de l'armée rwandaise. Comment est-ce que les Ouazalens sont parvenus encore à étouffer les meetings ? Alors qu'on sait que c'est une localité passée sous contrôle de cette armée rwandaise. L'armée rwandaise a pris quelques agglomérations, comme Kisegourou, Kicharou, Niameli, Maïsha, les agglomérations qui sont dans les Binza. Mais nous, les résistants, nous n'avons pas aussi quitté Binza. Nous sommes toujours dans des forêts qui entourent les agglomérations, qui sont sous contrôle de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous les déstabilisons de jour au jour quand ils veulent faire les aventures, parce qu'ils sont désormais libres. C'est ce qui s'est passé même aujourd'hui. Parce que l'ennemi pensait qu'il a tout contrôlé. Mais il a été surpris de comprendre que nous sommes toujours à côté. Franchement, l'ennemi ne peut pas prendre la RDC presque partout. Les Ouazalens n'ont pas fui jusqu'à la kilomètre qui se louent à l'ennemi. Les Ouazalens sont toujours près de l'ennemi. Et en cas de nécessité, l'ennemi... La situation à Kisegourou est particulièrement tendue. avec des batailles en cours signalées dans les forêts environnantes. L'objectif de l'armée rwandaise de prendre le contrôle de Binza, une position stratégique, a rencontré une résistance farouche. Les forces Ouazalendo restent enracinées dans les forêts, encerclant les zones occupées, prêtes à frapper chaque fois que l'ennemi tente d'étendre son contrôle. M. Kabunga a souligné l'importance de l'unité parmi les forces de résistance congolaises. Il a indiqué que le manque de coordination entre les différents groupes de résistance a été un défi. Cependant, il y a une prise de conscience croissante de la nécessité d'une structure de commandement unifiée pour combattre efficacement les agresseurs. Il s'est dit confiant que, grâce à l'unité, la force combinée des Ouazalendo et des Fa-RDC finirait par submerger l'ennemi, le forçant à battre en retraite. L'agression rwandaise, soutenue par Kampala, a non seulement violé les accords de cesser le feu, mais a également infligé de graves souffrances à la population locale. Malgré les dénégations de Kigali et Kampala, les preuves de leur implication dans le conflit sont indéniables. Les soldats rwandais et ougandais capturés, ainsi que les nombreuses victimes sur le champ de bataille, fournissent des preuves irréfutables de leur complicité. La présence de forces étrangères, y compris le récent redéploiement de troupes kenyans sous la brigade d'intervention de la MONUSCO, ajoute une autre couche de complexité au conflit. Bien que certains considèrent l'arrivée de ces forces avec scepticisme, M. Kabunga a exprimé sa confiance dans les autorités congolaises, croyant que leurs décisions sont prises dans l'intérêt supérieur de la nation. Les sanctions imposées par l'Union européenne contre certains membres des Oazalendo ont été rejetées comme de simples mises en scène. Les combattants de la résistance restent indifférents à ces pressions extérieures, se concentrant plutôt sur leur mission de défendre leur pays. M. Kabunga a souligné que les Oazalendo et les FA-RDC sont déterminés à respecter les règles de la guerre et que toute sanction, qui ne correspond pas aux réalités du terrain, ait de peu de conséquences. La lutte continue, au nord Kivu, est un témoignage de la résilience du peuple congolais. Malgré les défis et l'ennemi redoutable qu'ils affrontent, l'esprit de résistance reste intact. Les jeunes Oazalendo, soutenus par les FA-RDC, continuent de se battre vaillamment, avec l'espoir qu'un jour, la paix et la souveraineté seront pleinement restaurés en RDC. Alors que le conflit se prolonge, l'importance de l'unité et de la coordination entre les forces de résistance congolaises ne peut être sous-estimée. La vision d'un front unifié, capable de repousser les agresseurs et de sécuriser l'avenir de la nation, est une idée qui résonne profondément dans les cœurs du peuple congolais. Le message au peuple congolais est un message d'espoir et de résilience. Les forces de résistance exhortent la population à rester vigilante, à soutenir leurs défenseurs et à croire en le triomphe éventuel de leur cause. Malgré les défis extérieurs et les divisions internes, la foi en la victoire reste inébranlable et la détermination à défendre la patrie est plus forte que jamais. Écoutez l'intégralité de l'interview. Le 30 août 2024 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord-Kivu, une province en tout cas touchée par la guerre d'agression de la RDC et victime sur les lignes d'effroi. En tout cas, ça chauffe. Il y a une très bonne nouvelle qui est en train de nous venir du côté des Routouroux, plus précisément dans la localité de Kisegourou où l'armée rwandaise voulait tenir un meeting à 9h45, heure locale. Les jeunes résistants Ouazalindou sont venus étouffés. Les combats, en tout cas, viennent de reprendre toujours du côté de Kisegourou. On le signale que les terroristes du M23 qui voulaient tenir un meeting du côté de Kisegourou. Les jeunes résistants Ouazalindou sont venus pour étouffer ce meeting et les combats s'en sont suivis. Jusqu'à présent, il y a des combats toujours qui se poursuivent. Du côté de Kisegourou, nous sommes dans le territoire des Routouroux, dans la partie nord de la ville de Goma. Alors, sur ce plateau, je vais recevoir un porte-parole des jeunes résistants Ouazalindou du front populaire pour la libération du Congo, M. Moïse Kabunga qui nous disons bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, M. le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'avoir honoré l'invitation d'Affro Info 243 sur ce plateau. Nous parlons des combats qui sont en cours sur les différentes lignes d'effroi parce qu'aussi, à Massy, il y a eu des combats qui se sont poursuivis hier du vaut de Kaïra. Alors, avec vous, nous essayons de parler de la situation sécuritaire ces derniers temps signe les lignes d'effroi. Alors, comment est-ce que cette situation évolue ? L'ennemi est toujours attaquée. Ah oui, il y a un cessez-le-fait qui a été signé dans le processus de Luanda. Est-ce que c'est l'intérêt cessez-le-fait respecté par Luanda ? Comme vous le savez, l'ennemi n'a pas respecté cessez-le-fait. Je ne sais pas si tu peux voir quelqu'un vient te donner un coup de boxe et toi, tu vas croiser tes bras en disant qu'il y a cessez-le-fait. L'ennemi n'avait pas respecté le cessez-le-fait. Jusqu'à présent, l'ennemi agresse. L'ennemi continue à attaquer. Alors, nous sommes ici là pour riposter. Donc, nous, nous avons aussi respecté ce que les autorités ont décidé. Mais l'ennemi n'a pas respecté. Nous sommes censés le riposter à ces attaques. Ah, donc, vous affirmez que tout retour n'est pas contrôlé par l'armée vendeuse ? Non, non, non. Tout retour n'est pas. Même dans les buites, il y a plusieurs agglomérations qui sont sous contrôle des VDP. Du côté des sites de l'Ubero aussi, il y a eu des affrontements qui ont été rapportés ces derniers temps à qui couvrent dans les sites de l'Ubero. Je pense qu'il y a les Wazalens du front populaire pour la libération du Congo, sont là aussi. Oui, vous savez, les Wazalens sont toujours unis. Nous sommes là, les FAR, les FPP, plusieurs groupes de Wazalens sont là et l'ennemi voulait progresser vers Kamangilak. Ah oui. Alors, pour arriver, il devrait passer par Kikourou. Malheureusement, pour lui, bien sûr, il a eu le fait. Il n'a pas su percer Kikourou pour progresser vers Kamangilak. Ah oui. Est-ce que, selon toujours, ce qui se passe sur les terres, pensez-vous que la solution militaire serait donc que la solution militaire est favorable pour mettre en fait cette guerre d'agression ? Jusqu'à présent, moi, je ne pense pas s'il y a eu l'échec militaire. Jusqu'à présent, nous sommes toujours dans une position de force. Il y a seulement des petits problèmes qui sont bien sûr réglés. Les problèmes de division, plusieurs groupes. au conseil de Wazalendo. Oui, donc la coordination, les gens ne sont pas totalement coordonnés. Et dans la conscience, parce qu'actuellement, nous avons appris qu'il y a déjà, nous sommes en train d'apprendre, de voir nous-mêmes que la prise de conscience commence à venir. Ah oui. Et donc, d'un peu d'état, parce que, bien sûr, l'ennemi n'est pas fort. L'ennemi n'est pas fort et nous, nous croyons toujours à la récite militaire de négociation. Je ne sais pas si on peut même envier à ça. nous rassurons la population congolaise et tout le monde que le Wazalendo plus le FARDC, nous tous ensemble, nous allons mettre fait à cette agression. Aujourd'hui, l'ennemi pense qu'il est en train de réussir, bien sûr, parce qu'il est en train d'occuper quelques milliers. Oui, parce que le FARDC respecte. Mais ça, c'est le fait. Mais quand ça va se faire, vous verrez vous-même, l'ennemi aura même, je ne sais pas s'il aura même le chemin pour prendre le fruit et retourner au Rwanda. Donc, vous assurez au peuple congolais qui a bientôt tous les espaces et vous retournez encore dans l'ennemi de Wazalendo et également des FARDC. Monsieur Moïse Kabunga, je rappelle qu'il est porté-parole du groupe de Wazalendo Fonds Populaire pour la libération du Congo, un groupe qui est aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo sur les différentes lignes de fonds. Il est invité du grand dossier de ce vendredi 30 août 2024 avec lui, on est en train de décortiquer sur la situation sécuritaire, sur les lignes de front, une situation qui se détériore parce que les rebelles du M23 sont tenus par Kigali et Kampala ne respectent pas les CEC les faits. Alors, il y a l'Ouganda aussi qui a été impliqué dans cette affaire mais l'Ouganda nie toujours sa présence et jusque-là il n'y a pas de communication du gouvernement congolais qui atteste que l'Ouganda serait aux côtés des M23. Alors, sur le terrain, est-ce qu'il y a des Ougandais que vous captirez ? Moi, je ne pense pas si même le Rwanda jusqu'à présent, le Rwanda n'a jamais accepté qu'il est derrière. On peut dire que le Rwanda a accepté parce qu'il est à table du côté du processus de l'Ouganda. Mais toujours André de Nier parce qu'il n'a pas l'ordre à donner un M23. Ça veut dire quelque chose. L'agresseur vient bien sûr à plusieurs chemins et n'accepte pas ses responsabilités. Le Rwanda ou le Ganda, je ne pense pas s'il y a à Nier parce que les capturer, les morts, même détenus et plusieurs prévots ont été présentés. Jusqu'à présent, je pense que les preuves sont là. Les preuves ont été présentés même aussi des prêts quelques fois. Les militaires rwandais, Ougandais ont été capturés. Alors, quand ils se disent qu'ils n'ont pas de mettre derrière l'ennemi, ce n'est pas la responsabilité, bien sûr, mais nous savons très bien qu'ils soient là. Vous êtes tous témoins de ce qui s'était passé à à Bunaga. Comment est-ce que l'ennemi peut venir de l'Ouganda pendant qu'ils n'étaient pas ensemble avec lui ? Donc, la responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda n'est plus à démontrer. Ils se touchent derrière l'ennemi. Je ne sais pas. Jusqu'à là, la RDC travaille en collaboration avec l'armée ougandaise dans l'opération Souja du côté des BN. Est-ce qu'il faudrait rompre même les relations diplomatiques entre les deux pays ou c'est commun ? Nous pensons que le président de la République est aussi commandant suprême et consciente de ce qu'il est en train de faire. La diplomatie aussi a ses réalités. Nous sommes là pour combattre militairement. Lui aussi fait la guerre politiquement et diplomatiquement. Donc, si jusqu'à présent il n'a pas encore déclaré officiellement ou ouvertement, je pense que lui-même sait pourquoi. Mais, nous sommes tous conscients que l'ennemi est appuyé par l'Ouganda et que l'armée ougandaise est aussi au sein des troupes du M23. À bientôt. Plusieurs sources ne cessent d'affirmer encore le déploiement de l'armée kényane au sein de la Monisco du Caméléo Est-ce que peut-il te dire que quelle est votre réaction à cette actualité ? Donc, l'armée kényane qui était ici dans la mission de l'EAS encore, il y a des semaines sur ce qui affirme que cette armée kényane sera aux côtés de la Monisco ? Oui, nous avons aussi appris bien sûr avec avec règle que l'armée kényane va encore atterrir ici et va intervenir au sein de la brigade d'intervention de la Monisco. Bon, jusqu'à présent, nous faisons confiance à nos autorités. Nous ne pensons pas si l'autorité peut prendre une décision qui sera, qui aurait une conséquence négative. Je pense que si le président a décidé que l'armée kényane arrive au pays, parce que je ne peux pas dire que cette armée viendra par force, la République démocratique du Congo est informée et je pense qu'elle a accepté et donc les autorités savent ce qu'elles sont en train de faire et nous, nous sommes là pour défendre la patrie et nos autorités aussi. Donc, nous ne pouvons pas aller dire qu'on condamner directement alors que nos autorités aussi, avec leur conscience, savent ce qu'elles sont en train de faire. Oui, il y a eu des sanctions même dans les rats de Ouazalendou pour certains Ouazalendou. Alors, comment avez-vous accueilli ces sanctions de l'Union Européenne? Ah, ça, c'est... nous prenons ça de théâtre parce que l'Union Européenne ne sont pas... Ce n'est pas une façon de vous décourager sur le terrain? Il pense peut-être en décourager mais il veut décourager qui? nous sommes... nous nous sommes décidés de prendre les armes parce que nous avons longtemps souffert et l'Union Européenne quand on souffrait l'Union Européenne ne faisait qu'assister et quand on fait la défense du pays je ne sais pas si on peut se décourager parce que l'Union Européenne a dit quelque chose moi-même personnellement je n'ai jamais arrivé en Europe et je n'ai même pas encore rêvé d'arriver en Europe parce que je n'ai aucun plan en Europe je planifie tout en RDC alors que l'Union Européenne donne une sanction que ça s'engage avec l'Union Européenne nous ne sommes pas engagés dans leurs affaires et nous ne serons jamais découragés par l'Union Européenne ou même l'Union Internationale parce que cette même Union Internationale Européenne n'agit pas à part réelle pour défendre la population alors c'est parce qu'elles vont décourager avec leurs sanctions je ne sais pas même comment bien sûr dans la guerre il y a aussi souvent on dit qu'après la guerre c'est la justice donc à faisant la guerre nous respectons aussi les normes de la guerre alors quand il y a une sanction qui ne concorde pas avec ce que nous sommes en train de faire ça ne nous engage vraiment pas et ça me fait en décourager et comment vous analysez la dynamique qu'on allait nous faire de cesser sur le terrain oui ça va ça va donner vraiment de beaux résultats ça va donner de beaux résultats voilà je disais que je suis avec Moïse Kabunga pour tes paroles du groupe de Ouazalè du Fropour pour la libération du Congo voilà un mouvement qui est en train de combattre toujours les terroristes du M23 soutenus par Kigali et Kampala sur le terrain il y a toujours les affrontements qui se poursuivent en tout cas ce vendredi 30 août à l'époque de Kisego où le Ouazalè vient d'étouffer les meetings de l'armée rwandaise voilà qui devraient tenir leur meeting les Ouazalè sont venus en tout cas les combats sautent à court alors que du côté des massistes comme je l'ai évoqué il y a eu des combats hier dans les groupements de Bachal et Mokot au plus précisément dans la localité de Kaira où les jeunes résistants ont ouvert l'effet sur les terroristes du M23 après que ces terroristes aient attaqué leurs positions les jeunes résistants aux Alènes ont dit qu'il faudrait ouvrir l'effet sur les terroristes du M23 RDF alors monsieur Moïse Kabunga va de se séparer les combats se poursuivent les messages peut-être d'espoir au peuple congolais les peuples congolais les gens sont là ils sont en train de vous suivre oui il y a un message d'espoir que je dois donner au peuple congolais c'est l'espèce avec ce que vous voyez dans les réseaux sociaux parce que l'ennemi a aussi utilisé utilise aussi les médias et souvent des mensonges aussi donc la guerre médiatique bien sûr comme ça s'est dit et nous allons conseiller à la population congolaise de ne pas se fier aux informations de l'ennemi et d'avoir confiance à l'armée congolaise et aux alènes parce que bientôt nous vous rassurer que nous allons vaincre cette guerre malgré bien sûr quelques problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui sont liés à une forme de compréhension parce que moi je le dis souvent et notre mouvement l'FPC le dit souvent comme nous combattons les mêmes ennemis nous devrions être tous unis avoir le même commandement une même coordination donc question d'avoir plusieurs groupes qui combattent l'unique ennemi c'est aussi une manière de voir que nous ne sommes pas donc c'est le vous vous proposiez qu'il y ait une seule coordination de Wazalendu oui une seule coordination un seul commandement que le mouvement ne soit pas éparpillé parce que souvent tel arrive avec son mouvement et là est-ce que vous voyez que ça peut mettre effet à cette guerre on peut battre facilement le RGF bien sûr une fois parce que le RGF semble être fort quand il y a un mouvement qui a moins de 100 personnes moins de 20 armes il veut attaquer l'ennemi et puis l'ennemi va le repousser bien sûr mais en cas d'unité quand nous serons tous unis nous allons tous agir ensemble avec le matériel avec l'unité l'ennemi ne peut même pas faire un pas et c'est là nous allons agir ensemble avec force et l'ennemi vraiment je vous assure qu'il en manquera même la semaine voilà nous devons faire l'unité mais continuez toujours à nous écrire en tout cas je vais exploiter tous vos commentaires et peut-être si vous avez une question le porté-parole va répondre et continuez à envoyer vos réactions à l'état pour moi de lire quelques réactions de nos spectateurs qui nous écrivent quand vous nous écrivez il faut préciser même les liens donc où vous êtes entrés de nous suivre il y a celui-ci aux îles félicitations nos Wazalindou le Congo nous avons été nous vaincre le courage des défenseurs dans le Bissot Benjamin Foumdou bonjour mon frère ma case voilà des pères-mères Konbo Mbili bonjour Afro Info 243 merci pour les infos Benjamin Foumdou revient vive le Wazalindou a fait nos braves Wazalindou Jidso Paloukou ok ok Triforce MC TV on vous suit 5 sur 5 ben vindo ben vindo Rivaldo Rivaldo bravo il faut que la population congolaise se soulève contre la Monisco François encore arrive il dit force à vous Wazalindou Willy Pomme bonjour mon frère régionaliste l'actualité du pays c'est le combat aujourd'hui voilà l'actualité est-ce que vous devez retenir qu'il y a les RDF donc l'armée rwandaise voulait tenir un meeting à Kiségour nous sommes dans les territoires de Massissi les Wazalindou voilà dans les territoires des ruptures où les Wazalindou sont venus étouffés et les combats sont en cours il y a François Luakabong à Coréviet Thiarizou mon frère Waza Moïse Kabunga nous sommes ensemble qui vous assistent Riffez-moi courage que le bon Dieu vous protège et vous garde en tout cas continuez toujours à envoyer vos textes vous voulez dire vos commentaires nous allons vous lire bonjour pour les informations qui t'ont qu'on t'ose l'an d'ailleurs dans l'Afrique du Cid dans l'Elloville Travel the World tous derrière les Wazalindou vous nous suivez depuis l'Afrique du Cid vous voulez dire depuis les Etats-Unis Étienne Moussavi pour les Wazakourages Richard Badibanga bonjour monsieur merci beaucoup votre invité pour notre patriotisme c'est Richard Badibanga à moins de du tout merci Jonas Simba Talamaku bonjour les cojournalistes bon début de week-end pour Niamabo Thierry Waza Waza Likolo Kaka Ruan Visio Pro qu'est-ce que nos frères Wazalindou ont comme besoin nous pouvons les aider voilà merci ils ont beaucoup de choses en tout cas si vous les aidez ça va ça va en tout cas donner du courage à les Wazalindou donc il dit qu'est-ce que nos frères Wazalindou ont comme besoin merci si vous pouvez envoyer quelque chose et Wazalindou faites-le en tout cas ça va arriver Agostinho Makino bonjour mon frère quel est notre objectif juste offrant qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque une fois pour tout écraser ce petit pays Wanda voilà il y a une question qu'est-ce qui manque il y a un téléspectateur qui vous demande la question monsieur Moïse Kabunga je pense que la réponse a été même dit un vaste question vous savez la guerre on connaît comment ou quand ça commence mais pour finir il faut plusieurs efforts bien sûr et nous ça ne manque seulement cette conscience que je suis en train de dire il y a des gens aussi qui sont des traîtres oui bon la traison la traison ne manque jamais même si l'agresseur la traison est toujours là et ça ne doit pas nous décourager quand il y a un traître bon les traîtres passent nous on continue le nécessaire c'est la défense de la terre de nos ancêtres alors voilà on continue il y a quelqu'un qui dit Alfred de Tchika qui est le Seigneur qui protège les voisins c'est depuis le Bumbashi Georges Boissenda bonjour bonjour Magui Kabamba bonjour mon cher courage merci beaucoup pour vos informations espérons que j'ai tout exploité vos commentaires mais continuez toujours à nous écrire nous aurons le temps il y a celui à le faire de Kim Bongi bonjour mon frère journaliste et à notre invité Waza Waza nous vous soutenons depuis matin du Congo central et nous sommes tous de Wazalé Ndou nous aurons les opérations des grandes envergues contre l'ennemi c'est Richard Badibanga bonnet d'où tu es tiens Moussa vi courage monsieur le journaliste je te suis toujours nous vous souhaitons voilà il y a beaucoup de messages comme s'il a plévé Ndou courage à nous Wazalén du rouleau compresseur d'élever les locaux bonjour et bon début le week-end à notre confrère les Wazalén qui est le beau voilà Patrice Kamangé Waza Waza avancez-vous toujours et Dieu soit avec vous Carastro revieillera revieillera et Bongo Santo ah voilà écrit peut-être dans voilà dans les Portugais Ndou et Eric depuis les Etats-Unis nous sommes prêts ah voilà merci beaucoup en tout cas ils sont très très nombreux voilà continue je vais nous écrire voilà donc nous sommes obligés de nous arrêter par ici mais nous allons continuer à exploiter vos messages merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les Etats-Unis mais avant de conclure nous accordons à messieurs Kabunga Moïse le dernier quel est votre dernier message le dernier message c'est comme je l'ai dit le message d'espoir à la population congolaise qu'on ait peur de pas espoir mais aussi la population doit aussi soutenir l'armée et le Oisalendo parce que nous avons comme impression qu'il y a une sorte de méfiance entre quelques jeunes bien sûr quelques jeunes et le Oisalendo de l'armée j'en sais même pas pourquoi parce qu'actuellement quand il y a même toutes mauvaises choses qui se passent par exemple de la ville c'est ce que j'ai constaté en arrivant ici toutes mauvaises choses tout pillage ou vol on doit attribuer ça au Oisalendo donc le Oisalendo ça va très bien il semble que le banditisme n'a jamais pris fait de la ville de Goma ça a commencé avant même l'arrivée du M23 le système 40 volaire était toujours là mais il y a certains les bébés galèzes bien sûr ça ne va pas manquer mais au lieu de tout faire porter Oisalendo il faut aussi identifier en tant que précision c'est les gens qui sont en train de causer il y a des gens qui se font passer comme défaut Oisalendo ou c'est comment ? bon vous savez même les bandits voleurs mérmènes on les appelait les fardessés est-ce que c'était les fardessés ? bon oui il y a une qui est soit à qui on doit dire qui est appelé Mousalendo alors c'est le vous le Mousalendo est toute personne qui aime son pays et qui est prêt à défendre la terre de ses ancêtres donc ceux là qui sont au front sont des Oisalendo bien sûr que oui même vous les journalistes vous en êtes aussi ah oui donc il y a déjà qui circulent seulement avec des armes qui disent qui sont des Oisalendo j'ai aussi appris ça et nous remercions aussi l'autorité parce qu'elle a interdit ça je pense que ces derniers temps vous ne le voyez plus elle a interdit la circulation des armes de Oisalendo dans la ville sans motif bien sûr parce que on peut venir en ville pour acheter quelques médicaments ou les choses vous savez quand on a plusieurs personnes on a aussi plusieurs besoins mais les armes ne doivent plus circuler dans des quartiers inutilement et ça cette décision a été prise par l'autorité du province il faut lancer aussi les sages Oisalendo qui ont ce comportement oui bien sûr que quand la décision est prise vous savez c'est l'ordre quand l'ordre tombe personne ne discute c'est à dire déjà l'ordre a été donné le Oisalendo ne circule plus avec les armes ou même du tennis sans motif et donc tout est réglé du côté Oisalendo néanmoins la population doit être aussi vigilante et donner la formation à cause de vol ou d'agression parce que les bandits continuent à naître jusqu'à présent voilà